monde agricole ce soir nous parlons de la pastèque et surtout sa commercialisation c'est un des derniers fruits à rejoindre le marché béninois oui la pastèque se consommait pas ça se jetait mais voilà après donc donc sa découverte au Bénin bon ça se monte ça se commercialise et ça dépend également des saisons puisque c'est un fruit qui vient de plusieurs régions également on verra tout ça dans un instant parlant bien sûr de sa commercialisation nous nous rendons bien sûr au marché d'antopas avec l'aide de Marchelle Gatoro pendant longtemps la pastèque a été considérée comme un fruit du septentrion mais de nos jours elle est produite aussi bien dans le nord du pays que dans le sud du pays dame cedro lucienne va nous aider à mieux comprendre les différentes variétés de pastèques qui existent ici au Bénin bonjour maman bonjour tata n'est mi-fongu il faut gagner terminer le fit mais le top bas au plat d'auto il y en a pas si kadi si sa gie pas si kadi sa minero piti bon pas te kyo alok panambi akade pas si kadi e de tantan au aboyen ou pas amon gagne mèmi de diyon eva y perdi miton wa enon de kwekou elodiyon lomé wède di po amon dacholo fidi yon e de mi-fran mwane de 500 e de 400 e de 300 g mème eka roo mi gomwane e de zi e ten ikpon wèo e de nan i de gilotoko Est-ce que j'ai remis à celui-ci l'animal? Parce que j'ai mis à l'air sur la banque d'attaque et je ne fais pas ça, quand j'ai fait un type de boulot de l'animal. J'ai mis à l'air sur cinq fois de la banque et de la banque. Je me suis suis écrite pour que je ne te comprenais qu'à la banque. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et bien, vous avez compris, la commercialisation de ce fruit qu'on appelle la pastèque n'est pas chose facile. Mais qu'en est-il de la consommation de ce fruit, quelques béninois se prononcent ? Je sais que ça contient de la carotène et c'est bon pour les yeux. Très souvent, c'est en forme de fruit. Je n'ai pas l'équipement nécessaire, sinon d'ici là, je pourrais aussi en consommer sous forme de jus. J'aime consommer la pastèque sous forme de jus. Moi, je ne trouve pas trop de goût à ça, juste que j'aime ça, c'est tout. Ça a beaucoup de vertu, parce que ça a beaucoup de vertu, ce qui est normal. Au fait, le temps vient, je mange correctement. Le temps vient, vous voyez un peu, je ne peux pas dire avec précision. Ah oui, on revient bien sûr en plateau. On a compris tout simplement le marché de la pastèque. Bonsoir, Marchelle Boutonrou, comment allez-vous ? Bonsoir, bien, bonsoir. Oui, je sais ce que vous faites, parce que vous pensez que j'allais répéter la dame, je parlais de pasquette, c'est ça ? En tout cas, à mes téléspectateurs, bonsoir. En tout cas, elle a beaucoup plus parlé de pasquette que de pastèque. On comprend tout simplement, pasquette, ça coûte cher, c'est temps-ci. N'écoutez pas Siongaba, hein, c'est la pastèque qu'on dit et elle a des jus sans fond, en langue fond. On a compris. Ok, oui, effectivement. On a compris. Aujourd'hui, nous allons parler de la commercialisation de la pastèque. Il faut rappeler déjà qu'hier, avec l'invité, nous avons parlé un peu de la production de ce fruit-là, des techniques culturelles, différents sols qu'on peut avoir pour cultiver, mais pour produire de la pastèque. De la pastèque. Aujourd'hui, c'est de voir un peu, au niveau du marché de commercialisation, comment ça se passe. Alors, vous êtes allé sur un marché où la pastèque coûte actuellement cher. Exactement. Mais il y en a quand même sur le marché. C'est ça le paradoxe. Vous voyez, il y a assez de pastèques, mais vous pensez que ça coûte moins cher. Mais ces pastèques ne sont forcément pas produites au Bénin. C'est des pastèques qui nous viennent de l'Oumé. Donc, du coup, quand on ajoute le système de transport, le coût de transport, au coût d'achat, le coût de revient, ça coûte plus cher. Ce qui fait qu'il y a actuellement de la pastèque, mais qui ne coûte forcément pas moins cher. Donc, c'est une période qui n'est pas trop favorable pour la vente. Pas pour la vente, oui, pour la production de la pastèque ici, mais pour la vente, oui, parce que c'est un fruit que tous les Béninois consomment, que ce soit au niveau des manifestations. Vous voyez ça, on utilise ça dans les plats de décoration, de fruits, de décès. Donc, c'est un fruit très prisé, mais actuellement disponible, mais qui coûte un peu cher. Qui coûte un peu cher parce que c'est importé, ce n'est pas encore la production locale. Apparemment, au Bénin, vous avez dit que ça se produit au sud et au nord. Oui, au Bénin, ça se produit au sud, notamment au niveau de Huida et de Paou. Mais actuellement, ce n'est pas encore cette pastèque qui est sur le marché. Également, ça se produit au nord, mais ce n'est pas la période. La période de la pastèque du nord, c'est un peu avant les fêtes. On a la pastèque du nord un peu avant les fêtes et la pastèque du Burkina aussi qui vient bien après. Donc, actuellement, c'est la pastèque de Lomé qui coûte un peu cher, qui est là. Mais il faut dire aussi que la commercialisation de ce fruit-là a un petit avantage, mais également des difficultés. Alors, parlez-nous alors des avantages, déjà. L'avantage, c'est que vous voyez, c'est un fruit que tout le monde aime parce qu'il y a plusieurs vertus. On ne va pas rentrer dans les vertus, mais c'est un fruit très prisé qui a beaucoup de vertus en matière de nature, de thérapie. Vous voyez, même pour ceux qui consomment ça en qualité de fruit, ça vous permet de perdre de poids, tout ça. Donc, à cause de cette vertus, tout le monde aime la pastèque. Du coup, commercialiser la pastèque, c'est bien parce que vous aurez la clientèle. Mais de l'autre côté, commercialiser la pastèque, c'est un peu difficile parce que, vous voyez, c'est un fruit. Il est difficile d'apprécier si elle est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Il faut forcément couper. Il faut forcément couper. Du coup, tu vas marcher peut-être avec ton capital, tu vas faire l'achat, mais tu ne sais pas si réellement la femme, tu peux rentabiliser le capital investi parce qu'il peut y avoir plus de pastèque pourri que de pastèque en bon état. Donc, du coup, les femmes à ce niveau sont tellement dérangées. Elles n'ont pas encore les astuces pour vérifier des gens à la fuce. C'est vrai que hier, l'invité a donné quelques astuces, c'est taper, mais est-ce qu'il faut taper, par exemple, si je veux prendre deux quarantaines ou trois quarantaines, ça fait 120 pastèques, est-ce que je vais m'asseoir, taper 120 pastèques pour savoir si c'est de la bonne qualité ou de la mauvaise qualité ? Le problème se pose. Donc, c'est un commerce un peu risqué pour ces dames-là, surtout quand la période n'est pas trop favorable à la production, comme cette période, par exemple. Vous voyez, prendre le risque d'aller jusqu'à l'extérieur, importer de la pastèque qui peut-être, une fois à destination, ne serait pas de la pastèque de la bonne qualité. Vous ne pouvez pas retourner les pastèques. Je rappelle qu'il y a plusieurs variétés de pastèques. Je ne sais pas si vous avez retrouvé toutes ces variétés sur le marché. Oui, il y a plusieurs variétés de pastèques, mais on ne peut pas retrouver toutes ces variétés actuellement. Vous ne les avez pas toutes ? Ok, d'accord. Il n'y a que la variété rouge qui soit là. Oui, actuellement, il y a la variété rouge, parce que l'autre variété, il faut avouer que ça vient beaucoup plus du Burkina Faso. Actuellement, ce n'est pas la période propice pour la pastèque du Burkina Faso. Donc, la différente variété, oui, mais actuellement, tout sur le marché, je vais dire non. Bon, a priori, je dirais non. Mais si on fouille un peu, on peut avoir des échantillons et tout ça. Donc, c'est un peu ça au niveau de la commercialisation. Mais il faut avouer aussi qu'il y a l'autre volet de la commercialisation, c'est-à-dire la transformation de la pastèque en matière d'agro-business. On peut transformer la pastèque et en faire du jus de fruits. Là aussi, le problème se pose, parce que vous voyez, c'est un fruit, comment dirait-on, la durée de conservation est un peu limitée. Donc, vous ajoutez des additifs, il faut conserver. Mais s'il faut consommer la pastèque de fruits crus comme ça, c'est peut-être les restaurants, les hôtels où vous allez à même temps. Ou vous faites ça en même temps sous place, d'accord. Ou vous prenez ça à la maison, tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est pas comme le jus d'ananas où on peut vraiment conserver sur une bonne période et tout ça. C'est un peu risqué. De la même manière, je constate qu'il y a un an, cette dame-là, en matière de commercialisation toujours, qui vont acheter le pastèque là et qui les coupent maintenant. Oui, oui, c'est mieux de créativité. En morceaux, ils mettent dans les sachets pour vendre. Mais après, on suppose tout simplement que cette bonne dame-là n'arrive pas à épuiser le stock découpé en morceaux. Qu'est-ce qu'on fait de ça le lendemain ? C'est ça, c'est ça le problème, vous voyez, c'est un fruit qui ne reste pas. Et cette bonne dame-là ne se déplace pas, cette bonne dame du moins ne se déplace pas avec un frigo ou avec, je ne sais pas, quelque chose de glaciaire pour conserver. Elles ont juste leur couteau, elles essaient de couper, elles attachent. Encore que ce n'est pas la meilleure manière de consommer de la pastèque. Donc, vous voyez, quand elles n'arrivent pas à terminer leur ventre ou bien à épuiser ce qu'elles ont découpé, c'est que ça devient une perte pour elles. Voilà, c'est l'autre variété qui est à l'écran là, la variété jaune, qui est à l'intérieur jaune, voilà, c'est ça. Et à part ça, il y a la variété rouge là, qu'on est beaucoup plus au marché. Mais cette variété, elle n'est pas fréquente sur le marché béninois. Du tout pas, du tout pas, surtout cette variété, du tout pas sur le marché béninois, je ne pense pas. Mais la variété rouge beaucoup plus, c'est ça, d'ailleurs, même qui montre que c'est de la pastèque, elle a couleur rouge. Quand ce n'est pas rouge à l'intérieur. Je peux confondre ça banalement à la mangue, qui actuellement aussi est disponible sur le marché. Donc, je disais tantôt qu'au niveau de la commercialisation, cette dame là qui va couper cette pastèque, c'est aussi une activité rentable, mais aussi avec beaucoup d'inconvénients, beaucoup de difficultés. Parce que si tu ne finis pas de vendre la pastèque dans la journée, ou tu donnes à quelqu'un pour consommer, ou ça part tout simplement à la poubelle. Parce que tu ne peux pas ramener cette pastèque là demain pour faire encore son commerce. Donc, on comprend tout simplement que le coût élevé de la pastèque est justifié par le fait de l'importation, puisque le coût de transport s'y ajoute. Du coup, c'est le consommateur final qui paye pour ça. Et voilà, on verra bien qu'est-ce qu'il faut faire en réalité pour avoir la pastèque locale de façon permanente. C'est peut-être améliorer la production ou bien donner plus de moyens pour que cette production... Parce que ce n'est pas un fruit qui est saisonnier, non. C'est un fruit qu'on produit à plein temps. Donc, pourquoi ne pas donner les moyens aux producteurs pour quand même faire cette culture là à plein temps ? Et là, on aura notre pastèque de chez nous à plein temps et moins cher. Non seulement ça évite les risques liés au transport, parce que la bonne dame qui prend un moyen de transport pour aller acheter de la pastèque, rien ne garantit. Côté sécurité, circulation, rien ne garantit qu'elle va rentrer. C'est et sauf. Et puis, c'est de l'agent du BNR qui va à l'extérieur aussi. Donc, peut-être améliorer la productivité de la pastèque serait un atout pour les producteurs, mais beaucoup plus pour les commerçantes et commerçants qui pourront réellement avoir de la matière première à disposition, n'importe quand, n'importe où et quand est-ce qu'ils auront envie d'acheter de la pastèque. Vraiment, merci beaucoup à vous d'avoir effectué cette enquête, Marshall Betojo. J'ai aimé en tout cas l'entretien avec la dame au marché. C'est vrai, il faut dire que j'ai déjà mangé assez de pastèque. Ne vous inquiétez pas, je vais vous apporter. Ah oui, vous n'aimez pas ma part. Ça va venir, c'est promis. D'accord. Donc, on se donne rendez-vous peut-être lundi prochain pour un autre sujet, Monde agricole toujours. Merci beaucoup à vous, Marshall. Merci. Merci beaucoup pour ce sujet. J'ai aimé ça. Je crois que j'aime manger aussi de la pastèque.